coucou bienvenue dans un nouveau vlog donc on est lundi je crois que c'est le 11 avril pour tout vous dire comme vous pouvez le voir derrière moi il ya le buffet mais il ya plus rien au dessus du buffet il ya plus rien là bas et il ya non plus plus rien derrière donc là il y avait les deux bandes de papier marron qui ont été enlevés et il y avait les étagères il y avait tout ça on vient de tout enlever avec mon mari pour préparer la peinture de la semaine prochaine donc c'est parti mon kiki ben on démarre les travaux pour refaire la maison donc je suis hyper 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 contente donc je vous emmène avec moi tout au long de cette semaine parce que j'ai plein de petits trucs à faire cette semaine pour préparer un petit peu ces travaux et puis faire un petit peu des petites modifications dans les trucs qu'on a la maison par exemple je suis trop contente donc là je vais un peu tout remettre en place il est 5h moi le quart donc je vais un petit peu tout remettre en place malgré que ça va être un peu le bordel pendant une semaine je suis désolée de faire ces vidéos comme ça un peu dans le bordel mais j'avais envie de voilà que vous partager ça un petit peu avec moi donc je vais aspirer tout ça faire tout le bordel enfin faire un petit coup de propre quand même pour qu'on ait une semaine un peu normale et puis voilà ça fait tout bizarre en fait de se retrouver on a enlevé le tapis on a enlevé tous les cadres on a l'impression que la maison il n'y a plus rien et ça fait trop drôle mais bon je vais m'atteler à tout ça cette semaine et puis je vous emmène avec moi et puis voilà donc pour l'instant je vais passer mon aspi et on se retrouve juste après coucou donc on est mardi je rentre des courses il fait encore super beau aujourd'hui ça fait trop plaisir là il est 9h 10h30 et il y a déjà 13 degrés donc moi j'aime bien voilà c'est le printemps ça fait du bien donc je rentre des courses je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté parce que vous m'avez demandé de faire des retours de cours donc on y va tout de suite des pommes golden parce que ce sont mes préférés et j'aime bien les manger à 4 heures ou si je traverse j'aime bien les manger à 4 heures ou des choses comme ça ensuite j'ai pris mon petit mélange de tomates au grand goût ça m'a fait tomates jaunes tomates noires et tomates rouges pour le midi c'est plutôt pas mal j'ai pris un pain au maïs et graines de tournesol j'adore le pain au maïs et graines de tournesol donc j'adore ça j'ai repris des pains au chocolat comme ça pour mon mari le petit déjeuner du matin j'ai pris un gratin de chou fleur au jambon parce que cette semaine ça va être une semaine assez tonique et je vais pas avoir forcément le temps de me faire à manger le midi donc voilà une betterave rouge parce que j'adore ça j'ai pris à la boucherie de crépinette parce que vous savez c'est les saucisses plates là je sais pas si ça vous fait ça se fait dans toutes les régions bon en attendant moi j'adore ça donc j'en ai pris pour faire ça un soir j'ai pris également pour mettre avec mes tomates à midi de la truite fumée du jambon tendre noix charcutier franchement ce jambon là c'est le meilleur du monde il est en sorti il y a pas très longtemps et je trouve qu'il a vraiment le goût de jambon de charcuterie donc j'adore ça j'ai pris également de la marque Giovanni Rana des raviolis des raviolis poulet à la paysanne mozzarella et bacon voilà je me suis dit que c'était peut-être pas trop mal j'ai pris également toujours pour moi de la faiscelle de la marque pâturage parce que j'adore la faiscelle c'est mon péché mignon et du fromage blanc au lait de brebis parce que j'adore ça aussi je le mets avec des petites graines des fruits secs et des choses comme ça et je trouve ça très bon toujours pour moi le midi j'ai pris des asperges vertes il ya beaucoup de choses pour moi le midi parce que le reste je l'avais déjà j'ai repris du beurre toujours comme ça parce que je trouve qu'il est plus tendre et plus agréable j'ai pris également de la viande hachée pur bœuf ouais je l'ai pris comme ça j'aurais pu la prendre à la coupe mais j'avais la flemme et pour aller avec la viande de bœuf j'ai pris des haricots rouges façon chili de bonduel franchement ils sont super bons et ça fait comme un espèce de petit chili donc j'aime bien et mon mari aussi et après j'ai repris mes boîtes de ricoré voilà voilà donc des petites courses et puis de l'eau mais bon ça je vais pas vous montrer l'eau donc voilà des toutes petites courses mais bon j'avais besoin de faire un petit réapprovisionnement pas énorme donc voilà voilà donc programme de la journée aujourd'hui là tout de suite maintenant après avoir rangé mes courses bien entendu je vais aller dans le bureau pour vous préparer vos colis du vide tiroir parce que vous avez été enfin je l'ai fait la semaine dernière et vous avez été beaucoup à me prendre des choses mais le souci c'est que j'ai pas eu le temps la semaine dernière c'était un peu la course avec le départ en week-end et tout donc j'ai pas eu le temps vous préparer vos colis de faire votre auto donc je vais aller faire ça juste après et il faut que je m'occupe également de plein de petites choses donc voilà je vous dirai tout ça dans la journée et puis et puis voilà puis faut que je fasse des vidéos aujourd'hui je vous tourner une vidéo sur les bougies que j'ai terminé parce que comme je suis en train de je les mets toujours de côté et puis là comme je suis en train de de débarrasser un peu le salon pour pouvoir peindre ce week-end il ya plein de trucs que je vais enlever donc voilà fait les bougies vides qui traînaient dans un coin ben je vais les mettre je vais faire la vidéo comme ça après je pourrai soit les recycler soit les jeter et puis je dois vous faire aussi la vidéo dans ma boîte aux lettres parce qu'il ya plein de trucs qui arrivent et je dois vous faire aussi une vidéo aliexpress parce que j'ai reçu plein de trucs voilà donc je pense que ma journée va être bien occupée avec plein d'autres petites choses aussi donc je vous retrouve tout à l'heure donc là il est 18h20 il est déjà très tard je me rends compte que je vous ai appris beaucoup aujourd'hui j'ai pas arrêté de ma journée ça fait classe les traces de tableaux derrière c'est une horreur enfin bon c'est ça quand on est dans les travaux donc ouais j'ai pas arrêté aujourd'hui j'ai fait mes envois des vies de placards j'ai regardé un petit peu le roadbook pour le rassaut voitures qu'on fait tous les ans mois de mai c'est un boulot tout ça aussi mais bon j'adore le faire parce que c'est un super moment qu'on passe avec eux donc voilà sinon 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 je pense que mon mari va pas tarder à ma plaît pour qu'il rentre enfin ça dépend de ses journées dans ce moment il a des journées très chargées des journées assez vides mais bon on en profite quand il travaille pas c'est bien aussi donc là je me pose un petit peu avec ma tête de fatiguée putain c'était ma chemise que j'ai acheté chez Kiabi vendredi et je la kiffe je la trouve trop belle et mon mari m'a dit que ça m'allait bien donc je suis trop contente voilà donc je vais ouais j'ai même pas pris le temps aujourd'hui de vous faire les vidéos que je devais vous faire donc demain matin faut que je me mette à ces vidéos parce que je me rends compte que je vous ai pas posté de vidéos depuis samedi et là on est mardi donc ça me dérange un petit peu mais il faut vraiment que je me pose pour vous faire ces vidéos je pense que ce soir je vais faire la viande hachée avec les haricots rouges donc je vais aller faire cuire mes oignons et ma viande et mettre mes haricots comme ça ce sera prêt j'aurai plus qu'à faire le riz quand mon mari va rentrer comme ça il me restera du riz pour demain et voilà voilà adaptation adaptation sinon quoi d'autre à vous dire pas grand chose si j'ai reçu mon deuxième sac de sardines et compagnie je vais vous montrer ça il est trop beau regardez moi cette merveille il est superbe donc il est comme ça l'avant le pompon c'est moi qui l'ai mis donc voilà et derrière il est comme ça voilà avec la poche et tous les poches de sur le côté c'est du jute et de l'autre côté aussi un téléphone qui sait qui sait qui sait j'en ai ras la casquette c'est toujours les mêmes numéros qui appellent j'en ai ras la casquette c'est des centres d'appel et franchement ça me gonfle mais à un point je vous raconte même pas donc voilà mon sac sardines et compagnie je vous disais attendez je vais le reprendre hop je l'ai posé par terre donc voilà et franchement je l'aime d'amour ce sac autant le premier je l'adore autant le deuxième je l'adore également donc si ça vous intéresse d'en acheter un le lien est en barre d'infos puisque c'est un partenaire constant maintenant et vous aurez à chaque commande que vous passez chez eux la pochette pour aller avec le sac offert donc elle est où la mienne vous voyez pour aller avec ce sac chez la petite pochette en jean avec la petite étoile donc voilà 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 ce que je vais vous dire là et puis il faudrait que je me motive pour faire une vidéo mais j'ai franchement pas la foi j'ai franchement pas le courage de la faire cette vidéo donc voilà je vais faire plein de trucs que j'ai à faire j'ai encore des mails à répondre etc et puis je vais m'occuper de mes vidéos demain comme ça demain matin au lever comme ça je serai motivée et tout et tout et tout et là faudrait que j'accroche du linge ouais faudrait que j'accroche du linge bon je vous laisse je vais accrocher mon linge et je vais faire cuire ma viande bon voilà j'ai fini de répondre à 2-3 mails que j'avais en retard après je vais m'occuper de tout ce qui est logistique pour demain c'est à dire d'être préparé mais je suis en train de chercher ma casserole en même temps pour faire cuire la viande bref j'ai une cuisine vous savez que les tyros qui se voilà qu'on n'est pas à se baisser pour aller chercher des trucs au fin fond du placard c'est désagréable et cuisiner un peu c'est une horreur j'ai d'ailleurs du bordel derrière enfin voilà c'est la folie donc on va faire cuire tout ça je vous disais ouais après il faut que je m'occupe un petit peu de la logistique pour demain pour que mes vidéos soient prêtes à filmer demain matin comme ça je ne perdrai pas de temps hop un petit peu d'huile d'olive d'ailleurs c'est de l'huile d'olive que j'avais reçu dans la dégustabox c'est la galo et bien elle est très bonne j'aime bien genre je dois en recevoir prochainement de la tourangelle et je vous en reparlerai parce qu'il y a des goûts assez sympa donc je trouve que pour les salades d'été ça va être top alors ça et puis ma viande je l'ai mise où allo allo donc ouais je pense qu'avec les salades d'été les petites huiles de la tourangelle vont être top et hier j'avais découpé un oignon que je ne me suis pas servi donc je l'ai mis dans un pot de confiture comme ça et je l'ai gardé comme ça ça se perd pas donc je vais mettre mes petits oignons dans l'huile et après je mettrai ma viande voilà voilà donc je vous disais je vais préparer ma logistique pour demain comme ça j'aurai tout en place et j'aurai juste à me poser pour filmer les vidéos j'espère en tout cas que vous vous allez bien moi ça va super bien la fenêtre est encore ouverte il est 19h15 ça fait super du bien ce temps il fait un peu moins beau que ce week-end mais franchement le mois d'avril il est quand même plutôt pas mal on a quasiment pas eu de pluie et ça fait du bien d'avoir un temps comme ça assez joli et d'avoir le soleil surtout parce que le soleil franchement ça donne la pêche je sais pas vous mais moi ça me donne la pêche bon alors j'ai cru que ma truc elle avait cassé la figure bon bah écoutez je vais me faire cuire ça et puis je vous retrouve donc voilà un petit peu ce que ça donne donc là je vais mettre le couvercle et puis ça attendra que mon chéri je viens de me faire une mini frayeur parce que ma caméra ne voulait plus focusser j'ai eu peur parce que je me suis dit oula c'est pas le moment ma cocotte de pas focusser donc tu focus et tu te dépêches donc voilà je me suis fait cette mini frayeur mais bon à première vue c'est revenu donc voilà je viens de mettre une bougie je viens d'allumer une bougie parce que oui on est dans les travaux mais j'avais envie de ma petite bougie ce soir on a même enlevé le tapis parce qu'on va en acheter un autre ça fait tout bizarre et je viens d'allumer je vous montre celle-ci donc c'est la Lac Sunset de chez Yankee Candle et ça commence à sentir très très bon donc voilà donc j'ai deux nouvelles Yankee Candle enfin trois mais il y en a une toute petite il y a la Lac Sunset il y a la Summer Peach comme ça qui a l'air de sentir qui sent très bon à froid je sais pas ce qu'elle va donner à chaud et voilà je me brûle en plus mais quelle cruche et j'ai la toute petite pain au raisin voilà donc j'adore les Yankee Candle il y en a des mieux mais j'adore les Yankee Candle ah oui je vous ai pas fait de retour sur celle-ci là peut-être que je vous mette en perche un peu plus longue vous m'aurez pas donc celle-ci la Woodwick qui est de chez de chez Woodwick que j'avais reçu du site Zibé et Lean c'est la Bakery Cake elle sent hyper bon l'odeur est magique ça sent divinement bon franchement ça sent le gâteau mais très très fort par contre attendez je sais pas si je vais y arriver je vais essayer de vous l'allumer pour vous le faire entendre le bruit a tendance à agacer mon chéri et à m'agacer aussi c'est censé avoir un bruit feu de bois alors je vais vous rapprocher je sais pas si vous allez l'entendre je pense que vous entendez bien là donc vous voyez j'espère que vous allez bien m'entendre je vais l'éteindre parce que c'est pas celle que je vais allumer là mais ça crépite en fait mais ça crépite pas feu de bois quoi pour moi ça crépite pas feu de bois ça crépite et ça a tendance à avoir un bruit qui énerve à la langue par contre ça sent très très bon donc en fait je l'allume quand je l'allume pas longtemps parce qu'elle sent très très bon rapidement je l'allume quand je fais d'autres choses et que je suis pas posée devant le canapé le soir parce que sinon c'est pas possible ça me gonfle enfin devant le canapé dans le canapé devant la télé bon mon linge est accroché j'attends que la deuxième lessive soit faite et puis je vais faire ce que je vous ai dit donc me poser et noter un peu tout ce que je dois faire en vidéo demain voilà donc je crois que cette fois-ci je vous laisse pour aujourd'hui et puis on se retrouvera demain matin pour d'autres aventures coucou donc on est mercredi il est 11h moins 10 petite panne de réveil ce matin donc comme je vous ai dit hier je vais m'occuper de mes vidéos je vais commencer par celle d'Aliexpress et après je ferai celle des bougies donc bah j'y vais tout de suite coucou donc on est lundi non du tout je recommence coucou donc on est mardi le 17 il me semble 17 ça doit être ça attendez 18 avril il est 10h29 et je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog donc je suis un peu maquillée aujourd'hui mais pas trop j'ai même pas encore mis de rouge à lèvres en fait on a passé tout le week-end de Pâques c'est à dire les 3 jours 4 jours même vendredi, samedi, dimanche et lundi à refaire la déco du salon du séjour je suis hyper hyper contente du résultat si vous me suivez dans mes vlogs vous pouvez voir que là derrière moi c'était ocre un peu orangé et maintenant c'est gris franchement je suis trop 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 contente de tout ce qu'on a fait on a super bien bossé hier soir on a fini il était 21h on n'en pouvait plus franchement je me suis couché j'étais cassée de partout 3 jours vraiment intensifs mes parents sont nous aidés heureusement parce que sinon je pense qu'on ne s'en serait pas sortis à deux donc il y a beaucoup beaucoup de changements dans la maison il y a encore beaucoup beaucoup de travail parce que je dois tout remettre en place hier on a remis les meubles en place mais tout ce qui est déco et tout ça c'est pas remis de toute façon il y a des choses que je vais remettre de l'ancienne déco et des choses que je ne remettrai pas il faut que j'aille à action oui donc l'ambiance là actuellement c'est plus un peu grise et comme vous pouvez le voir c'est un alors les couleurs je vous en parlerai plus mais je vais vous le dire rapidement c'est gris poivre numéro 3 et blanc numéro 4 donc voilà franchement je suis hyper contente du résultat c'est super joli ça donne vraiment un coup de peps à cette maison et ça donne vraiment un coup de jaune phénoménal ça fait vraiment du bien de se retrouver dans une nouvelle ambiance parce que l'autre je l'aimais bien mais au final l'autre ne nous correspondait plus donc voilà il y a encore pas mal de choses à faire cette semaine mon mari a repris le boulot ce matin donc je vais faire toute seule un petit peu tout ce qui est remise en place des bibelots des machins des trucs et puis tout ça j'ai reçu des colis ce matin ici je vous en parlerai tout à l'heure parce que là je suis branchée au secteur comme vous pouvez le voir la prise elle est branchée parce que j'ai plus énormément de batterie donc je vais attendre que ça charge un petit peu pour vous montrer un petit peu tous les colis en attendant moi je vais ranger un petit peu tout ça et puis voilà faire du tri un petit peu dans l'ancienne déco et remettre que ce qui me plaît et puis après j'irai action je pense dans la semaine pour acheter des petits trucs des conneries enfin voilà on a encore pas mal pas mal de choses à faire quand même mais bon ça c'est voilà la nouvelle déco quand on change tout de A à Z on a refait les plafonds les murs et tout ça c'est beaucoup de boulot et j'ai osé également changer le meuble je vous le montrerai plus plus en détail après on a également changé le meuble qui était à l'entrée qui était un meuble avec des tiroirs en osier je pense que dans mes vlogs vous aviez dû le voir et on ne l'aimait plus du tout en fait on avait la table basse et ce meuble assorti il y a quelques temps la table basse on l'avait changé il y a quelques temps et puis le meuble là on voulait le changer et on en avait retrouvé un chez Conforama qui était à 159 euros et il nous plaisait bien mais il n'était pas très haut en fait il faisait 80 cm de haut il me semble et en fouinant un petit peu mon mari me dit mais pourquoi tu ne vas pas voir tu sais au magasin là-bas je dis quoi et on s'expliquant un petit peu oui Maison du Monde je dis attends Maison du Monde on va payer ça une fortune et au final on a trouvé ce meuble chez Maison du Monde on l'a payé 150 euros donc 9 euros de moins que celui de chez Confor et franchement la qualité est quand même meilleure c'est pas du mélaminé bon c'est du bois du bois pas très épais mais j'aime beaucoup l'effet je ne sais pas si vous pourrez voir un petit peu voilà un peu l'effet industrie atelier etc j'aime beaucoup cet effet là et ça va mieux avec tous nos meubles au final donc voilà je suis hyper contente il y a encore des petites choses à régler on voudrait changer les chaises mais bon ça ce sera pour après parce que là on en a eu pour une petite claque vous pouvez en douter peinture et tout ça ah je vois qu'il reste un morceau de scotch de masquage là-haut ouais donc il y a plein plein encore un peu de petites choses à finir des finitions à faire enfin voilà mais je suis vraiment très très contente fatiguée mais très très contente de tout ce qu'on a pu faire ce week-end parce que franchement ça fait du bien de se retrouver dans un nouvel univers donc là je m'en vais raccrocher tout doucement mes petites décos et puis oui là-bas au dessus du buffet comme vous pouvez le voir vous voyez c'est vachement lumineux en fait au dessus du buffet on n'a rien remis il y avait trois cadres on les remettra pas j'ai envie de faire une déco de plusieurs cadres de plein de cadres donc voilà je vais voir un petit peu je vais voir un petit peu parce que j'ai déjà des cadres en stock il y en a que je vais devoir repeindre donc je vais laisser comme ça mais on va voir un petit peu ça donc voilà je pense que la déco cadre ça va mettre un petit peu de temps à tout mettre en place mais je veux ça donc j'aurai ça et je vous montrerai aussi également ma déco mon mur de briques de fausses briques en papier qui est magnifique franchement je l'adore c'est vraiment un endroit où ça fait vraiment le tout dans la maison avec le gris là derrière le mur en briques ça fait vraiment un effet magnifique donc voilà je vais vous laisser charger un petit peu et puis moi je vous reprends après une fois que j'aurai rangé un petit peu bon voilà je vous retrouve je suis posée un petit peu j'ai déjà bien avancé depuis ce matin j'ai remis pas mal de choses et tout donc ça c'est cool je vous retrouve avec mon fameux trépied dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos je sais que certaines de vous l'ont commandé et en sont très contentes je vais essayer de vous le montrer je ne sais pas si je vais y arriver je vais essayer attendez si je mets en mode photo normalement je dois pouvoir vous le montrer il faudrait que j'inverse voilà donc voilà mon fameux trépied avec le bordel derrière qui reste encore et franchement il est trop cool ce trépied il est vraiment vraiment bien et même pour poser une caméra franchement c'est top donc ça pour faire les tutos et tout ça va être génial donc si vous voulez je vous mets le lien en barre d'infos franchement il n'est pas très cher il est très stable je vous retrouve comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour ouvrir un petit peu mes colis donc il y a à première vue trois choses d'AliExpress et j'ai également ça voilà ça va me permettre de me détendre un petit peu donc AliExpress la première chose qu'est-ce que j'ai reçu c'est un petit truc comme ça j'ai pas oublié les ciseaux et Birdie a eu peur de l'aspirateur et elle ne veut plus du tout rentrer on l'appelle le monstre l'aspirateur ah c'est ma bague que j'attendais j'espère qu'elle me va elle est belle donc c'est une petite bagunette ne faites pas attention à mes doigts c'est juste la oh elle a morflé dans le transport oui bon elle a morflé dans le transport je ne sais pas si vous allez voir elle n'est plus ronde du tout et forcément ça ne va pas passer donc je vais essayer de voir si je ne peux pas l'arrondir un peu plus et il manque un strass en plus bon d'accord bon ben voilà sinon elle était comme ça elle est très jolie par contre il faut que je vais voir avec le vendeur parce qu'il manque un strass et en plus elle est plus ronde on est un peu déçu mais bon voilà c'est les logos d'Aliexpress et le dernier truc d'Aliexpress c'est une espèce d'enveloppe je ne sais pas ce que ça peut être ah si d'accord ce sont des petits stickers comme ça en forme d'émoticône donc je pense que c'est les mêmes ouais c'est 4 fois les mêmes pages j'ai payé ça 3 francs 6 sous et je les trouve mignons pour mettre sur des planeurs et tout ça donc ça c'est sympa donc ça je suis contente alors on va mettre ça c'est acheté ça c'est acheté ensuite qu'est-ce que c'est que ça Amazon 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 hop alors ok c'est une lampe que j'attendais donc c'est une lampe une lampe de bureau qu'on m'a demandé de tester donc c'est de la marque Aglia je vais l'ouvrir avec vous de toute façon je vais la mettre dans ma nouvelle déco donc ça tombe très très bien alors j'accepte pas toujours les trucs déco mais là vu que je suis en pleine déco je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir un truc déco à vous présenter dans le room tour alors oh elle est lourde elle est bien lourde dis donc hop voilà donc c'est une lampe de bureau à LED en fait c'est très souple donc en fait je pousse je pousse donc elle se présente comme ceci donc c'est un grand truc c'est bien parce que ça peut se replier vous voyez donc ça c'est cool si elle vous gêne vous la repliez tout simplement donc c'est une grande bande hop de LED ici donc ça m'a l'air plutôt sympathique j'aime beaucoup le design noir comme ça je trouve ça sympa et vous avez le bouton marche arrêt ici et vous avez également une prise USB ici pour par exemple brancher votre téléphone quand vous êtes au bureau ou tout ça donc je trouve ça hyper cool bah écoutez elle m'a l'air plutôt pas mal cette lampe je pense qu'elle va plaire à mon chéri donc ça c'est cool et vous avez également l'adaptateur hop l'adaptateur qui est ici et ça ça se branche où ? ça se branche là bah écoutez je vais la mettre dans la déco et puis je vous le montrerai très prochainement dans le room tour mais en tout cas elle a l'air assez sympathique et la finition est plutôt top donc à voir et je crois que de mémoire elle valait 24 euros ou quelque chose dans le genre réflexe de regarder l'heure mais la pondule n'est pas raccrochée c'est la cata donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre donc ouais j'ai bien avancé dans toute ma déco il faut que je raccroche la pondule qui est au-dessus de la télé quoi que je ne sais pas si je la raccroche là-bas ou pas c'est pas évident quand on change de déco je ne sais pas si vous vous êtes pareil mais moi quand je change de déco j'ai une mèche là rebelle j'ai envie de changement et du coup il y a des choses que je n'ai pas envie de raccrocher mais comme on est habitué à certaines choses enfin bref je vais voir ça j'ai changé quelques petites choses de place ça me plaît plutôt bien donc on va voir ça ouais donc là il doit être quasiment une heure je crois donc je pense que je ne vais pas tarder à manger et puis après je continuerai il me reste quelques babioles parce que mon couloir c'était Bagdad franchement pendant tout le week-end mon couloir c'était Bagdad on avait tout rapatrié dans le couloir recentré un max au milieu de la pièce mon couloir c'était Bagdad donc là j'ai quasiment tout fini de ranger il y a juste un truc que je ne veux pas remettre les trucs que je ne veux pas remettre je vais les mettre dans le garage et puis voilà donc ouais contente de ma nouvelle déco j'arrête pas de vous le dire mais j'aime tellement ma nouvelle déco que je suis vraiment hyper heureuse il y a juste le copain je vais vous montrer vous voyez là normalement on a des hop là vous avez des trous normalement on a des spots des spots dans le plafond voilà et on a un copain cet après-midi qui doit passer nous normalement s'il peut par rapport à son boulot nous remettre les spots donc on va voir ça après on va voir un petit peu j'espère qu'il va pouvoir passer ce soir parce que du coup on fait avec des petites lumières d'appoint mais ce n'est pas forcément évident sinon on verra comment on fait donc ouais on avait des spots halogènes et on les passe qui commençaient à avoir beaucoup de mal parce que certains sont mis le monsieur qui a fait les travaux quand on a acheté la maison on n'a pas mis de cloche de protection en fait et du coup il y a certains spots qui chauffent avec la laine de verre qui est posée dessus donc on va refaire ça nickel donc on a acheté les cloches on a acheté les spots et tout donc on va pouvoir bien refaire et ce sera cool et en plus on avait des spots halogènes on va passer en spots LED donc en plus de ça ça va être génial parce qu'on va gagner au niveau électricité donc ça c'est vraiment cool donc voilà bah écoutez je pense que mes mains et mes ongles c'est la cata totale après le week-end de travaux là c'est une horreur donc je pense que bah j'en ai fini avec vous là pour tout de suite maintenant je vais manger un bout et puis après bah je continuerai tout doucement donc je vous retrouve après bon voilà j'ai hyper bien avancé il est quelle heure il est quelle heure il est 16h55 j'ai mon mari qui va bientôt rentrer j'ai un ami qui va venir pour mettre les spots au plafond donc ça c'est cool et comme vous pouvez le voir je viens de le mettre sur Instagram donc celle que vous l'avez peut-être déjà vue je viens de faire cette petite déco que finalement j'ai mis au dessus de mon buffet donc je vais bien si je mets des trucs autour ou pas mais en fait je suis trop fan regardez moi ça c'est une vieille toile que j'avais qui était dans ma descente d'escalier ça faisait comme un c'était dans l'autre sens en fait un truc très haut avec un taxi new yorkais dessus et des immeubles de New York voilà et bah j'ai simplement pris une bombe de peinture une bombe de peinture que j'avais trouvé chez Action dans les teintes un peu grises comme ça le sticker c'est du bonheur à la pelle je l'avais dans mes tiroirs depuis des lustres j'avais eu ça sur une vente privée vente privée je crois ou showroom privée je ne sais plus ça vient de l'atelier des pieds des ailes les grands manifs ça c'est comme ça et voilà c'est des stickers qui est en vente sur vente privée j'avais acheté celui-ci parce que je le trouvais trop beau et du coup je l'ai ressorti de mon tiroir ça doit bien faire 5 ans qu'il était là et puis voilà ce que ça donne donc une déco pour que dalle qui est super jolie et je trouve ça super sympa je ne sais pas ce que vous en pensez j'ai l'impression que vous le voyez à l'envers c'est écrit du bonheur à la pelle en fait bon enfin bref donc voilà un petit peu ce que ça donne et je trouve ça assez sympathique j'aime beaucoup sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autre qu'est-ce que j'ai fait d'autre qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai mis deux petits cadres là là que j'avais trouvé chez Noz mais il faudrait que j'en trouve d'autres parce que j'aime bien mais du coup ils font un peu vide là donc voilà il faudrait que je trouve deux autres petits cadres pour mettre là essayer d'en trouver des identiques j'aimerais bien mais je ne sais pas si je vais en retrouver chez Noz ou que je regarde d'où ça vient j'ai mis le home que j'avais trouvé chez Noz aussi il y a très longtemps donc je l'ai posé là les petites bougies que j'avais trouvé chez Noz aussi mon petit vide poche qui était celui de buffet qui est arrivé là vous voyez ça prend tournure petit à petit je suis bien contente et puis qui était derrière mon téléphone je les ai mis là ceux là je les trouve trop beaux c'est que je les avais trouvé chez Candy il y a des années et avec le métal et tout je les trouve magnifiques et c'est des photos que le photographe a pris de nous il y a quelques temps maintenant oula il y a beaucoup de soleil c'est super agréable et puis j'ai ressorti quelque chose alors je ne sais pas si je vais le laisser là mais je vais vous le montrer ceci donc en fait c'est une carte de France aimantée donc vous avez des petites tours Eiffel comme ceci avec un petit aimant derrière et c'est une toile un peu en inox et je l'ai trouvé très jolie ça fait des années des années qu'on l'a aussi ça je l'avais acheté et je n'ai jamais su trouver où le mettre en fait j'avais totalement craqué dessus un jour dans un magasin on l'avait payé quand même plus de 50 euros je crois j'avais totalement craqué dessus on l'avait acheté et puis je ne savais pas trop où la mettre et là je trouve que ça l'est plutôt pas mal je ne sais pas ce que vous vous en pensez mais je trouve que ça fait plutôt pas mal donc voilà j'ai remis des petites décolas je vais remettre celle-ci ben écoutez tout prend forme petit à petit je suis assez contente de moi j'ai jarté tout ce qu'il y avait à jarter et puis la lampe que je vous ai parlé ce matin donc je l'ai mis là je ne sais pas si mon mari va la laisser là ou pas elle est là je ne sais pas si mon mari va la laisser là ou pas il faudra voir une fois qu'il aura remis son pc puisque son pc va là s'il veut le mettre là ou pas mais là il a un souci de pc donc du coup le pc il n'est pas il n'est plus enfin il ne peut plus se connecter dessus donc il faut que l'informaticien passe le prendre et puis sinon 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 ben je pense que voilà de toute façon je vous ferai un room tour vachement détaillé quand tout sera bien en place mais là je suis super contente de pouvoir vous montrer ça parce que franchement ça fait des semaines et des semaines voire des mois que j'avais envie de changer cette déco donc je suis hyper contente et puis ma boîte à clés ouais ma boîte à clés prend forme quoi enfin ma boîte à clés prend tout son sens en fait c'est celle-ci ma boîte à clés c'est une boîte à clés que j'avais trouvé chez Maison du Monde il y a quelques années et enfin il y a quelques années c'était l'année dernière et du coup là sur le mur gris elle prend tout son sens et elle est magnifique j'aime beaucoup donc voilà 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 je viens de me boire mon café mon mari va pas tarder à rentrer le copain va pas tarder à arriver pour nous aider donc voilà je suis contente j'arrête pas de dire voilà je suis désolée mais bon ça prend forme tout ça et puis clin d'oeil à Muriel Mimou si tu passes par là ta petite maison est toujours là et puis ça il y a deux petits cœurs là il y en a un qui m'a été offert attendez je crois que c'est celui-ci qui m'a été offert dans un swap et celui-ci j'avais dû l'acheter à nos ou c'est l'inverse enfin bref mais je les aime beaucoup donc du coup je les ai remis à leur place parce que voilà bon bah écoutez je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui demain je pense aller chez Action faut que je dépose tous vos colis et que j'aille chez Action je pense que je vais faire comme ça et puis là je vais aller ranger ma cuisine donc là je vais aller ranger ma cuisine et puis finir de débarrasser un peu tout et puis voilà je pense que avec les travaux qui vont être faits encore ce soir ben on sera quasiment bien voilà voilà à demain